Salut à tout le monde, c'est Nath. C'est un immense plaisir de vous retrouver dans la troisième partie de notre tutoriel sur une demande d'une API suisse, Symfony 6. Tout au long de cette troisième partie, nous allons mettre en place la page registre, c'est-à-dire la page qui va permettre aux clients de notre API de pouvoir s'inscrire en entrant leur e-mail, en entrant leur nom, le prénom et un mot de passe. Donc, c'est ce qu'on va voir tout au long de cette vidéo. C'est la troisième partie. Dans la vidéo précédente, nous avons mis supplé la page de connexion. Et dans la première partie, nous avons aussi géré la page, nous avons installé le projet. Donc, ce n'est pas juste des vidéos précédentes. Je vous conseille de passer par ces vidéos avant de revenir sur celles-ci. Je travaille depuis un moment avec des étudiants et des développeurs. Donc, si vous êtes étudiant, si vous souhaitez avoir un accompagnant tout au long de votre vie scolaire, si vous souhaitez apprendre beaucoup plus vite que vous, n'hésitez pas à me contacter. Si vous êtes aussi développeur et que vous êtes coincé dans un projet, donc je suis disponible, donc je vous aurai mon adresse mail au niveau de la description. Vous pouvez me contacter. Moi, ça me fait un plaisir de travailler avec vous. Donc, voilà. Sans plus tarder, vous allez démarrer vos serveurs. Et puis, on va continuer avec notre projet. Voilà ce que nous avons mis en place, nous avons mis en place durant la vidéo précédente. Nous avons créé le système de connexion. Cet utilisateur pouvait se connecter à partir de la page de login. Avec stage login, on ouvrait le formulaire de connexion. On a aussi mis en place la route slash registreur qui permettait de créer un compte utilisateur. Donc, certains pourraient créer son compte à partir de la route slash registreur. Nous avons développé la partie de notre API. Nous avons développé la partie de connexion de notre API. Vous pouvez constater qu'à partir d'une requête, à partir d'une requête, on passe dans un paramètre du JSON. On pouvait retourner une réponse, c'est-à-dire invalide ou credential. Dans le cas où les identifiants sont invalides, on pouvait connecter l'utilisateur si les identifiants sont correctes. C'est-à-dire, après la connexion, on retourne le nom, l'adresse e-mail et le nom d'utilisateur de notre utilisateur. Dans cette vidéo, nous allons voir la partie inscription. On va voir la partie inscription de notre API. Pour cela, vous allez vous rendre dans votre insomnia. On va créer une route qu'on va appeler un registreur. C'est la route qui va se charger d'inscrire le utilisateur. On va mettre cette route en poste. Donc, on souhaite soumettre des données en poste. Ensuite, on va appeler la route slash API slash login. Donc, pour toutes les routes qui concernent l'API, vous devez préciser cela de slash API. Ensuite, nous vous entrons dans la route. On va passer un paramètre login. Et donc, on souhaite soumettre le JSON, puisque nous travaillons sur une API reste. Ensuite, on va se rendre dans le dossier API. On va créer le contrôleur qui va gérer notre partie registreur. Donc, vous allez créer un fichier. Vous allez appeler cela registreur-contrôleur.php. Puis, vous allez cliquer sur enregistrer. Ensuite, on va se rendre dans notre fichier de registreur. Donc, et là, on va d'abord importer des classes abstracts contrôleurs. Qui permettent de gérer les contrôleurs. Donc, vous devez déjà appeler cela au niveau du votre contrôleur. Une fois cela fait. Ce qu'on va faire, on va tout simplement importer le contenu qui est dans notre registreur. Le registreur, c'est-à-dire dans notre page de registreur principale. Donc, pour cela, je dois d'abord effacer quelques fichiers. Je dois libérer mon éditeur. Et puis, je vais me rendre dans le contrôleur registreur. Dans le contrôleur, dans le registreur contrôleur. C'est-à-dire celui qui a été implémenté par Security. Donc, nous rentrons là-bas. Je dois copier cette section, cette section. Parce qu'on va reprendre la logique de notre registreur et de notre registreur contrôleur. Je vais copier cette section. Ensuite, je vais me rendre dans le contrôleur de l'API. Je dois coller cela. Et puis, à cela, on va appliquer quelques petites modifications pour pouvoir gérer la partie API. À la route, on va associer slash API, slash registreur. Au niveau du nom de la route, on va appeler cela API underscore registreur. N'oubliez pas de modifier. C'est-à-dire après avoir copié, vous devez modifier. Ensuite, on va importer les classes. C'est-à-dire en commençant par importer la classe User Password Interface. Ensuite, on va aussi importer User Authenticator. Donc, vous devez importer cela. On va aussi importer la classe Security Authenticator. On va aussi importer l'Antity Manager. Donc, il faut regarder au niveau des imports. Et en fait, il faudra importer cela pour éviter des erreurs. On va aussi importer la classe. On va aussi importer la classe Response et tout le reste. Je pense que nos données ont été, nos classes ont été importées. On importe aussi Request depuis HTTP Components, HTTP Foundation. On va aussi importer le User. C'est-à-dire l'Antity User. Après cela, je pense que c'est bon. Ce qu'on va faire, on va installer JSM. On va installer JSM Serializer qui va nous permettre de serialiser les données. Pour aussi utiliser celui qui est implémenté dans Symfony. Je préfère celui qu'on va installer. Vous voyez qu'avec celui-là, c'est beaucoup plus facile. C'est beaucoup plus simple d'utilisation. Et pour cela, vous allez taper au niveau de votre moteur de recherche. On va appeler cela Will Durand EATAP. EATAUS Bundle. C'est ce que nous allons utiliser. On va l'utiliser pour serialiser nos données. A un taux. Je ne sais pas. Le nom est un peu compliqué. Parce que vous allez vous mettre au niveau de la description. Vous allez vous rendre à ce niveau. Vous allez taper celui-ci au niveau de la description. Donc, je vais vous laisser le lien au niveau de la description. Vous allez taper sur Will Durand slash EATAUS. Et tout le reste. Et puis, vous allez tomber sur cette page. C'est le bundle que nous allons utiliser pour la serialisation de nos données. Après, ce qu'on va faire, on va devoir l'installer. On va l'installer à partir de la commande Composer. Donc, sur toute cette page, vous avez la documentation. Vous pouvez suivre la documentation sur l'utilisation de ce bundle. Donc, nous allons d'abord l'installer. Pour l'installation, on va chercher la commande d'installation. Donc, voilà. Et si vous avez cliqué sur installation. Là, juste où on a la commande Composer. Qui est Composer avec Will Durand slash EATAUS et EATAUS. Donc, vous allez copier cela. Ensuite, vous allez taper Composer Will Durand EATAUS. Ensuite, vous allez mettre-bundle pour lancer l'installation de notre bundle. Donc, vous allez lancer cette commande et puis, vous allez patienter. Vous allez patienter que le bundle soit installé. Pour l'installation de l'installation de l'installation de l'installation. On va taper sur Yes pour pouvoir lancer l'installation de cette recette. Après cela, je pense que tout a installé. Donc, on va revenir au niveau de notre Composer, de notre Composer. Notre Composer Régisté API. Donc, voilà. Une fois l'avoir, on va commencer par importer cette classe. On va d'abord commencer par importer, serialiser un interface qui vient de notre bundle qu'on venait d'installer. Qui vient de Will Durand EATAUS qui est convenu d'installer. Donc, on va l'importer. On va d'abord l'injecter au niveau de notre fonction registreur. Notre fonction de registreur. Ensuite, on va l'importer depuis GSM. C'est un de slash GSM serialiser. Donc, vous pouvez importer. Ensuite, vous allez l'importer tout juste là. Ouais, vous avez la GSM serialiser, serialiser l'interface. Donc, n'oubliez pas de l'importer. Une fois cela fait. Nous allons déclarer. On va d'abord vérifier si l'utilisateur est connecté. Parce que dans ce cas, on souhaite obliger l'utilisateur à se connecter avant de se rendre sur cette page. Donc, si l'utilisateur est connecté, on va d'abord renvoyer un message. On va d'abord notifier qu'il n'est pas autorisé à se connecter sur cette page. Et pour cela, on va d'abord taper une condition if this get user, c'est-à-dire si l'utilisateur est connecté. On va faire un retour de new response. Ensuite, on va passer un paramètre $serialiser. Puis, on va sérialiser ses messages. Donc, voilà. $serialiser, serialiser. On va sérialiser un tableau. $serialiser permet tout simplement de convertir un tableau en JSON. Donc, ce qu'on essaie de faire là. Donc, là, sur cette table, on va passer un paramètre le message. Ensuite, on va passer un petit message qui sera, qui va s'afficher à l'utilisateur de notre API, c'est-à-dire au client de notre API. On va lui passer un peu, on va lui passer le message à You must be locked into get register page. Donc, cet utilisateur doit d'abord se connecter. You must be locked out. C'est-à-dire qu'il doit d'abord se connecter avant de se connecter à la page d'inscription. Donc, c'est pour éviter que l'utilisateur connecté puisse accéder à cette page. Donc, cet utilisateur doit d'abord se déconnecter avant de s'inscrire. Donc, il existe une session d'utilisateur au niveau du navigateur. Donc, on doit tout simplement retourner ce petit message. Après, cela, on va passer le statut de l'agricaine. On va passer de la réponse un autorisateur, c'est-à-dire c'est une page, c'est non autorisé. Cela, vous allez passer cela comme la réponse, comme le statut de la réponse. Ensuite, on va passer un trou. Et puis, cela, c'est bon. C'est-à-dire que l'utilisateur est connecté. Qu'est-ce qu'on va faire? On va le retourner un message. Et on va retourner un message You must be locked into get register page. Tout simplement. Au niveau de ce tableau, vous pouvez passer de l'agricaine dans ce tableau qui est au niveau de notre récemment. Vous pouvez passer de l'agricaine. Et puis, cela, c'est bon. On peut de nouveau connecter le utilisateur. On va d'abord connecter le utilisateur. A partir de la route slash login. Ce qui fera qu'on aura une session du utilisateur au niveau de notre application. Et on essaie maintenant de se rendre au niveau de la route slash register. Vous pouvez constater que là, on a ce petit message qui vous a informé que nous devons d'abord nous déconnecter avant de se connecter sur cette page. Donc, le système marche parfaitement. Pour tester, on va supprimer des cookies. Si on supprime des cookies et puis on essaie de tester. Après que les cookies vont supprimer la session du utilisateur. Ce qui va déconnecter automatiquement notre utilisateur. Là, je viens de supprimer des cookies. On va de nouveau essayer de se rendre sur cette page. Donc, en cliquant sur scène pour pouvoir envoyer une requête vers cette page. On a là une erreur. Donc, on a un système qui fonctionne. On dit que register for a reformation n'existe pas. Donc, c'est tout à fait logique. Parce qu'on a une erreur, on ne l'a pas importé. Donc, voilà. Donc, on a un système qui marche. Après cela, ce qu'on va faire. On va déclarer une variable. On va déclarer une variable qu'on va appeler $newuser. A $newuser, on va aussi utiliser $serialize qui vient de JSM. On va désérialiser les données venant du formulaire. Et pour cela, on va prendre $request. $getcontain qui va permettre de récupérer le contenu de la requête. Ensuite, on va associer cela à la classe user. Parce que c'est l'utilisateur. Parce que cela sera lié à l'uncité user. Donc, on va associer cela à l'uncité user. Ensuite, cela sera de type JSON. C'est l'utilisateur, c'est l'utilisateur user qui a envoyé depuis le clin d'un autre API. Et puis, vous allez taper un point virgule. Après, on va déclarer la variable qu'on va appeler $newler, qui va retourner, qui va essayer de vérifier si l'existe des zéros au niveau des zéros de validation. Et pour cela, ce qu'on va d'abord faire, c'est qu'on va d'abord commencer par importer... Validator, validator interface. Cela va permettre de voir des zéros de validation. C'est l'existe des zéros de validation. On va stocker cela dans $validator. Donc, n'oubliez pas de l'importer. On va dire $newler, validator, validator. $newuser. On va regarder si $newuser est validé. Donc, après, on va vérifier si les zéros sont supérieurs à zéro. C'est-à-dire le tableau de zéros est supérieur à zéro. C'est-à-dire les valeurs du tableau de zéros est supérieurs à zéro. Parce qu'après, zéros, tout cela est stocké dans un tableau. Si c'est supérieur à zéro, cela suppose qu'il y a eu des zéros de validation. Parce que cela est lié à la classe validator interface. Donc, on peut regarder la documentation pour en savoir plus au niveau de Symfony. S'il y a des zéros, qu'est-ce qu'on va faire? On va retourner à un nouveau juge zone de réponse. Ce qui est le principe de fonctionnement des appires restes. Cela doit être en API restes pour toujours retourner du juge zone. Vous êtes libre de retenir du HTML ou du texte. Mais pour le principe des API restes, c'est... Donc, pour chaque cas, ce sera tout du juge zone qu'on va retourner. On va dire new juge zone response. On va sérialiser. On va dire $serialize de l'erreur. On va aussi sérialiser l'erreur. Puisque c'est celui qu'on souhaite retourner cela au format juge zone. On va sérialiser $euro en type juge zone. Ensuite, on va passer en paramètres... Ensuite, on va passer comme statut de la réponse. On va passer un statut HTTP Bad Request. Donc, voilà. Ensuite, on va passer un trou. Je rappelle que sérialiser, ça va... Sérialiser permet tout simplement de... De convertir un tableau au PHP en juge zone. Donc, ce n'est pas voyant de la sérialiser. Alors que dé-sérialiser permet tout simplement de convertir du juge zone en PHP. Après cela, on va supprimer cette section. Il y a une dose. Elle ne nous aide pas. Ensuite, on va créer un variable qu'on va appeler $getpassword. Parce qu'on va d'abord arracher le mot de passe avant de sauvergarde au niveau de la base de l'année. Donc, on va arracher le mot de passe qui est venant du client de notre API. On va créer la variable $getpassword à qui on va affecter $newser $getpassword. C'est-à-dire, on va récupérer le contenu $getpassword venant de notre $getcontent. Donc, à ce niveau, on n'a pas besoin de $formis parce que ce n'est pas en formule ordinaire. Donc, ici, les données sont soumises à partir du juge zone. Donc, bien que cela soit en pouce, ça ne reste pas en formule 1. Et si, au lieu de $newser, on va plutôt utiliser $newser. Ce qu'on a déclaré là-haut. $newser $setpassword. On passe un paramètre déjà à deux paramètres. C'est-à-dire, l'incité à qui on souhaite lier cela. On souhaite lier cela à l'incité $user. Donc, et aussi la valeur qu'on souhaite hacher. Donc, pour cela, on va hacher $getpassword. Donc, c'est ce qu'on essaie de faire. Donc, à partir de $user $password $he. Ce qui va permettre d'acheter la chaine de caractère. Et pour cela, nous allons acheter le contenu venant de notre valeur mot de passe. On va créer $user $getuser. C'est-à-dire, cela va récupérer le utilisateur qui est connecté. Donc, voilà. Ensuite, on va persister sur $newusers. Donc, On va persister sur $newusers. Ensuite, $antitymanager flush. À ce niveau, vous pouvez laisser cette partie. Parce que ici, c'est quand vous souhaitez connecter directement l'utilisateur après l'inscription. C'est ce que nous n'allons pas faire. C'est-à-dire, après l'inscription, on va juste retourner un petit message à l'utilisateur que votre compte a été créé. Donc, pour se connecter, il doit devoir passer de nouveau par la page slash login pour de nouveau se connecter. Vous pouvez conserver cette section si vous souhaitez connecter automatiquement votre utilisateur. Donc, voilà. Après cela, qu'est-ce qu'on va faire? On va retourner un petit message de la return. On va faire return new response. Si l'utilisateur est bien resté au niveau de la base de données. Qu'est-ce qu'on va faire? On va de nouveau sérialiser le message qu'on souhaite afficher au niveau de l'utilisateur. C'est-à-dire qu'on va sérialiser un autre tableau. C'est-à-dire qu'on va se convertir en JSON pour pouvoir retourner au client de notre API. Au lieu de retourner en response, on va plutôt retourner en JSON response. Donc, vous allez remonter là et puis vous allez changer le type de notre méthode. Là, on va d'abord retirer cette section. On n'a pas besoin de cela. On ne souhaite pas connecter notre utilisateur après l'inscription. Donc, pour se connecter, il doit devoir passer par la page slash login. Appuyer slash login autant pour moi. On dit $serialiser serialize. $serialiser serialize. On va passer en paramètre le message qu'on souhaite afficher à l'utilisateur. Vous pouvez en trouver autant de données que vous souhaitez dans ce tableau. Au niveau de la clé, vous passez l'information et puis la valeur au niveau de la valeur. Donc, on va retourner au utilisateur un petit message. Your account has been created. Ce sera le type JSON. Ensuite, on va passer le statut de la réponse. Ce sera le statut OK, c'est-à-dire le statut 201. Ensuite, on va passer le tableau qui contient les headers et les headers qui sont liés à la requête. Après cela, on va passer un trou. Alors, là, on peut associer un header accept qui sera l'application de type JSON. Application slash JSON. Vous pouvez aussi entrer le content type et beaucoup d'autres types de headers et beaucoup d'informations qui sont liées aux headers. Je pense que là, déjà, c'est bon. On peut d'abord enregistrer. On vient de gérer notre route slash API slash register. Si on essaie de soumettre de nouveau notre requête, on clique sur Send. On a une erreur. Je crois qu'il va doit être lié au cache du mot. De mon application. Il y a une erreur du cours nord du cours de JSON syntaxe. C'est tout à fait normal. Parce que ça essaie de décoder la syntaxe JSON. Donc, je dis qu'il y a une erreur de syntaxe au niveau de notre truc. C'est tout à fait normal. Parce que cela a été lié à notre système de type JSON. Donc, à ce niveau, on va entrer les informations à passer dans la requête. Ici, on doit devoir entrer l'email, c'est-à-dire l'email de l'utilisateur. Comme émergeant, je dois entrer cette email. Aussi, on doit aussi envoyer le nom et le prénom de notre utilisateur. Parce qu'on demandait le prénom, le nom du utilisateur, l'autre prénom, le nom et le mot de passe au niveau du formulaire d'inscription. Donc, on doit reprendre le mot procédé. On doit passer le mot de passe de l'utilisateur. Et le mot de passe du utilisateur, qu'on soit dans le risque au niveau de la base de données. Après, on va passer le first name. Donc, voilà. Je rappelle qu'au niveau du first name, au niveau de l'annotation camel case, on doit convertir cela en snake case. C'est-à-dire, si vous avez les annotations camel case. Comme on l'avait pour first name au niveau de notre entité, vous devez convertir cela en snake case, au niveau du jus zone, parce que cela sera pour que cela puisse être compatible. Là, vous avez first name qui est en camel case, avec la snake case, donc ce sont nos différentes propriétés. Donc, au niveau du jus zone, vous devez passer cela en snake case, c'est-à-dire changer de maïs fil en underscore. Donc, voilà. Si on tire là, vous pouvez constater qu'on a bien le message qui a été retourné. C'est-à-dire, cela est lié à cela est lié à cela est lié à notre variable de l'ailleurs. Error est, à doula error tant que moi, à doula error qui gérerait la validation, donc à ce niveau. S'il y a une erreur, cela est-à-dire, on retournait un petit message et puis on affichait le message qui venait du val d'idors. Vous avez cela qui est là, vous avez Antity, Unique Antity. Donc, ce message provient de là et nous l'avons incorporé dans doula error. Et puis, nous avons vérifié s'il existe des erreurs. Dans ce cas-là, on a affiché le message. Vous avez constaté qu'on a essayé d'inscrire un utilisateur qui n'existe pas au niveau de la base de données. Et puis, on a retourné le message. Maintenant, on va essayer d'inscrire un utilisateur qui n'existe pas au niveau de la base de données. On va cliquer là et puis ici, on soumet. Donc, justement, l'utilisateur doit être enregistré au niveau de la base de données. Non. Au lieu de cela, j'ai eu une erreur. On dit que cela, l'utilisateur doit être de type string. Donc, il n'y a pas de problème de type. Au niveau d'une autre, user password, user password, user password, achat, et dont il y a une erreur. Je vais devoir retourner là-bas pour vérifier les erreurs. C'est là, on a un numéro au niveau de la ligne 44. C'est un autre registre contrôleur à la ligne 44. C'est égal à le password a été bien été fourni. Donc, on va revenir là-haut à notre ligne 44. Et puis, on va soumettre de nouveau. Et puis, on va venir vérifier notre ligne 44. Essayer de la corriger. De la user intégrale, de la 10, gain de user. Et puis, on va remplacer de la user par de la new user. Parce que c'est l'utilisateur qu'on souhaite modifié au niveau de la base de données. Et puis, on va essayer de soumettre la requête. En soumettant, si tout se passe bien, on a un autre petit message de création de compte. On dit qu'on a créé, donc, votre compte a été créé. Donc, on peut déjà vérifier. On va se rendre au niveau de notre base de données. Si on est au niveau de notre base de données, qu'on ouvre la table. La base de données, c'est un fond de reste API Dev. Et puis, on ouvre la table de la user. On doit avoir deux utilisateurs au niveau de notre table de user. Donc, on a le système qui fonctionne. On a pu ajouter un utilisateur au niveau de notre base de données. La base de notre API. Et puis, aussi, on a acheté le mot de passe. On peut de nouveau essayer de connecter notre déni d'utilisateur. C'est-à-dire, l'utilisateur qu'on venait d'inscrire. On peut le connecter à passer de la route slash API slash login. Puis, si on clique sur valider. On a un autre utilisateur qui a été connecté. Donc, le système, ça fonctionne pour cette vidéo. Nous avons mis en place le système de lusher. Nous avons mis en place le système d'ajout d'utilisateur au niveau de la base de données. C'est-à-dire, le système d'inscription tout au long de cette vidéo. Pour gérer la sérialisation et la désérialisation, nous avons utilisé l'Urg1 ET House. C'est un ET House Bundle. Donc, vous pouvez aller au niveau de la description. Vous pouvez aller avoir plus de détails sur ce composant. Sur ce bundle Symfony qui est très pratique d'utilisation. Je rappelle que vous pouvez aussi utiliser celui qui est implémenté dans Symfony. Parce que sur Symfony, nous avons aussi un sérialisé d'interface qui marche aussi très bien. Mais je préfère utiliser ce que nous avons installé pour cette vidéo. Pour ce tutoriel. Parce que c'est beaucoup plus simple d'utilisation. Donc, nous allons l'utiliser tout au long des vidéos qui vont venir. Parce qu'après cette vidéo, on va devoir mettre aussi sur pied la page de déconnexion. Pour pouvoir déconnecter les utilisateurs de notre API. T'as déjà passé de la route slash logart. Parce que là, on a mis en place le système d'inscription. On a déjà créé le système de connexion. Et dans la prochaine vidéo, on va avoir le système de déconnexion. Donc, déjà, merci d'avoir suivi cette vidéo. Si vous avez apprécié, n'oubliez pas de liker. Et surtout, n'oubliez pas de liker. Parce que c'est important. Merci d'avoir regardé cette vidéo !